Bonjour c'est Steve, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au mois de mai, c'est le printemps, c'est le mois d'aimer, c'est le mois de sortir de chez soi, c'est le mois pour faire des rencontres. C'est le printemps, la nature est là, la sève monte un petit peu partout. Donc vous devez le remarquer autour de vous, c'est beaucoup plus facile en ce moment de créer des relations autour de soi, de rencontrer du monde tout simplement parce que dans notre corps, toute notre physiologie, toute notre énergie nous invite à aller vers l'autre. Alors c'est peut-être dans cette optique que vous êtes en ce moment, peut-être que vous avez davantage le goût de sortir, de rencontrer du monde. Et puis moi ce que je trouve fabuleux dans cette saison, dans cette période, c'est qu'en allant rencontrer les autres finalement, on va aussi à la rencontre de soi. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'en dehors de tout ce qui est application et tout ça, lorsqu'on rencontre du monde, lorsqu'on veut rencontrer sa moitié comme ça, eh bien on laisse un petit peu le hasard faire les choses en dehors des algorithmes et de tout ça, de tout ce qui force les rencontres. Mais bon, c'est un moyen quand même un autre, après tout je ne crache pas dedans. Mais quelque part, ce qui est vraiment intéressant, c'est que lorsqu'on rencontre l'autre, on est également amené à se rencontrer soi. Parce que lorsque justement, on laisse un petit peu l'altérité intervenir, c'est-à-dire les sorties de zones de confort, et c'est pour ça que je fais vraiment la nuance avec les applications de rencontre, puisque avec les applications de rencontre, finalement, qu'est-ce qui se passe ? On choisit les personnes qui viennent sur notre profil, nous sont proposées par degrés d'affinité. Et finalement, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de choses qui viennent coller avec votre profil, ce qui fait que vous n'êtes plus tant surpris de la personne que vous allez rencontrer. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans une rencontre, c'est de justement se laisser surprendre, parce que c'est à partir de cet effet de surprise qu'on commence à voir les pieds qui décollent du sol et qu'on est amené à découvrir de nouvelles parties de soi. Alors, je m'égare un petit peu parce que ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais j'avais quand même envie d'introduire ça en début de vidéo parce que ça me semble important de le préciser. C'est important de préciser que les rencontres, les relations, ça commence avant tout par de la spontanéité. Et dès lors qu'il y a un petit peu trop de préparation, d'anticipation, on est plus dans le mental et puis on se laisse moins embarquer dans une relation. Alors aujourd'hui, puisque la saison le veut, je vais vous donner 5 conseils pour avoir un dating réussi avec une personne hypersensible. Je vais me baser sur des trucs qui me parlent, moi, sur mes priorités à moi. Et puis évidemment, c'est le fruit aussi de toutes les recherches, de tout le travail que je fais depuis 3 ans sur l'hypersensibilité. Et j'espère que ça va vous servir. Avant de commencer ces 5 conseils que j'ai à vous proposer, je mets en place pendant quelques jours un pack. C'est un pack de 3 formations. Donc vous avez dans ce pack de 3 formations que j'ai décidé de nommer Eros, parce que voilà, c'est la saison de l'amour, vous allez avoir 3 formations pour le prix d'une. Donc vous allez avoir sexualité émotionnelle, amour hypersensible, et puis le guide de survie des hypersensibles pour se protéger des vampires énergétiques. Donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, vous avez simplement toutes les infos qui sont dans le lien, dans la description de la vidéo, juste en dessous. Comme ça, si vous êtes intéressé, vous avez juste à cliquer. L'offre est limitée dans le temps, et vous allez avoir tout le descriptif des 3 formations que vous allez avoir pour le prix d'une seule. Voilà. La chose est dite. Alors, la première chose, j'ai tout noté parce que je suis un petit peu encombré, je suis un peu en rumeur en ce moment. La première chose qui est importante lorsque vous vous rencontrez, lorsque vous avez un dating avec une personne hypersensible, c'est de ne pas faire peser de la pression sur votre partenaire. C'est super important. Parce que si vous avez déjà une accroche avec une personne hypersensible, et que vous sentez que vous êtes sur le point de faire une rencontre avec elle, c'est important de ne pas trop l'assaillir de questions, de ne pas trop lui rajouter de la charge mentale. Parce qu'elle va avoir besoin d'un temps de réflexion. Une personne hypersensible, pour qu'elle soit à l'aise, elle a besoin d'être un petit peu en marge, et de ne pas trop suffoquer sous la présence de l'autre, en fait. Le temps de solitude est vraiment quelque chose de très important. Et si vous ne respectez pas ce temps de solitude, la personne en face de vous va avoir l'impression que vous l'oppressez. Et vous allez lui rajouter de la charge mentale. Déjà, si vous arrivez dans sa vie, c'est une très bonne chose. Mais soyez conscient que ça va lui rajouter une certaine forme de stimulation. Elle va d'emblée se poser plein de questions. Donc n'essayez pas de rajouter de la complexité à cette rencontre. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut envisager la chose. C'est que soyez le plus simple possible et ne complexifiez pas trop à travers des choses qui vont rajouter trop d'informations à cette future rencontre. La deuxième chose, si vous avez un dating avec une personne hypersensible, c'est de respecter son besoin d'espace. C'est important pour un premier rendez-vous de ne pas se rencontrer dans un endroit trop petit, trop étriqué, où vous êtes entassé, entouré de personnes, vous avez besoin d'un environnement calme, tranquille, où vous allez pouvoir jouir de vos mouvements tranquillement, dans un espace sécurisé, évidemment. Alors quand je vous parle de ça, on dirait que vous avez rendez-vous avec quelqu'un qui a une forme de pathologie, pas du tout, mais pour optimiser en tout cas la relation et pour être sûr que la personne se sente bien avec vous, c'est important qu'elle ne se sente pas trop renfermée. C'est important parce que trop de proximité, ça peut être vraiment vécu comme quelque chose d'intrusif. C'est vraiment une chose sur laquelle il faut être vachement vigilant parce que l'intrusion est très 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 rapide chez une personne hypersensible et c'est tout ce qu'il faut éviter en tout cas. Donc allez-y tranquille, choisissez un environnement, un bel environnement en pleine nature par exemple, ça peut être un bon endroit pour une première rencontre afin de mettre toutes les chances de votre côté et puis de faire en sorte que la personne à côté de vous soit vraiment à l'aise. La troisième chose, ce sont les conflits. Une fois que la relation a démarré, il va forcément y avoir des points de friction, il va certainement y avoir des moments où vous n'allez pas être d'accord et c'est tout à fait normal parce qu'une relation, c'est ça aussi, ça ne peut pas être tout rose. Et donc si vous souhaitez vraiment développer une relation qui marche, qui fonctionne, qui soit pérenne et qui soit stable, s'il y a des points de désaccord, c'est vraiment important d'être dans la communication non violente. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui vous a blessé de la part de la personne qui est avec vous, c'est important en tout cas de s'expliquer et de ne pas être vraiment dans le conflit agressif. Quand je dis agressif, c'est aborder frontalement le problème. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut l'éluder, ça ne veut pas dire qu'il faut mâcher ses mots, ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté sa rancœur, pas du tout, il faut mettre, au contraire, c'est très bien de mettre les choses à plat directement, simplement, il faut respecter les principes de la communication non violente, qui est, je le précise, de ne pas faire d'attaque ad hominem. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin d'accuser la personne directement pour les actes qu'elle a pu faire et qui ont pu vous blesser. Il convient simplement de pointer les comportements de la personne, d'accord ? Ne pas être dans l'accusation en disant, tu as fait ci, tu as fait ça, mais plutôt, ton comportement m'a un peu dérangé et j'aimerais qu'on en parle, d'accord ? Donc, soyez plutôt dans la dénonciation du comportement plus que de la personne et vous allez voir que vous allez être davantage écouté et que ça va beaucoup moins mettre de l'huile sur le feu. Ensuite, une fois que vous avez pu parler des comportements, de ce qui vous a gêné, dérangé, vous pouvez discuter ensuite des perspectives. Qu'est-ce qui va se passer ? Si la personne en face de vous ne change rien, vous pouvez expliquer les conséquences négatives que vous, clairement, en toute honnêteté, ça va vous déranger à la longue. Et ensuite, quelles vont être les conséquences positives si la personne en face de vous décide de se remettre en question et décide de changer, de modifier un peu son comportement. Et là, je suis sûr que ça va marcher puisque dès lors que vous êtes dans l'explication, dès lors que vous êtes dans la recherche de solutions, avec un ton calme, avec de la patience et de l'empathie, ça ne devrait poser aucun problème. Ensuite, la quatrième chose pour démarrer une relation dans les meilleures conditions, c'est de toujours choisir un environnement calme. Comme je vous l'ai dit, le fait de rencontrer une personne, c'est déjà une source de stimulation. Donc, si vous souhaitez que votre partenaire soit dans les meilleures conditions, puisse s'ouvrir, se sente vraiment à l'aise et arrive vraiment à s'ouvrir à vous, c'est important de choisir un environnement qui n'est pas trop stimulant. Moi, pour l'avoir vécu, pour avoir fait des datings et avoir rencontré des personnes dans des espaces hyper bruyants, c'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar parce que je suis sans cesse en train de me protéger. Je suis sans cesse en train de prendre sur moi et au final, au bout de 30 minutes, j'ai un gros mal de tête. Et bon, ben voilà, je finis le rendez-vous parce qu'il faut le finir par politesse. Mais c'est vraiment pas facile, en tout cas, de converser, d'établir des liens, de s'intéresser à l'autre alors qu'on est parasité par plein de bruits, etc. En tout cas, c'est vraiment pas la meilleure des choses pour mettre à l'aise la personne qui est en face de vous. Donc, soyez vraiment vigilant là-dessus. Choisir des environnements calmes. Bon, ben voilà, là, c'est un cliché. Je suis dans un pré, mais je suis dans un pré au bord de l'eau. Donc, ça peut être... Il y a plein d'environnements qui peuvent être super sympas. Et puis, après, pas forcément besoin d'être en pleine nature. Vous pouvez très bien, si vous êtes en milieu urbain, choisir des endroits calmes. Bon, il y a les parcs, mais il y a peut-être aussi des salons de thé, des choses qui sont relativement calmes. Mais bon, là, la saison le permet, donc autant sortir dehors. Et si vous avez la possibilité, ben allez-y, allez-y. Et je pense que ça sera vraiment un très bon point pour vous. Et puis, le dernier conseil que j'ai à vous donner, c'est de prendre régulièrement des nouvelles de votre partenaire. Le fait d'être prévenant, le fait d'anticiper ses besoins, va être particulièrement bien vu, bien accueilli. D'habitude, ce sont les personnes hypersensibles qui ont ce rôle-là, qui sont toujours en train d'anticiper les besoins des autres parce qu'il y a toujours cette quête d'harmonie, cette quête de vouloir bien faire, cette empathie aussi qui permet de vraiment déceler ce dont la personne a besoin en face d'elle. Le fait de le faire pour elle et peut-être de lui couper un petit peu l'herbe sous le pied, va certainement la surprendre, dans le bon sens des choses, évidemment, et va en tout cas vous permettre d'avoir ce côté prévenant, ce côté rassurant et ça, ça va vraiment être apprécié. Donc, je vous invite vraiment à aller en ce sens et à ne pas vous forcer. Si ce n'est pas dans votre nature d'être comme ça, ne vous forcez pas. Il n'y a rien de pire que de ne pas avoir un comportement spontané dans une relation. Mais voilà, je vous ai donné quelques tips, quelques conseils qui vous permettront en tout cas d'optimiser une rencontre avec une personne et rien ne remplacera vraiment le hasard et la spontanéité. Alors, le hasard est une grande question, évidemment. Est-ce que le hasard existe ? Est-ce qu'on rencontre vraiment les personnes par hasard ? Je n'en suis pas si sûr non plus, mais ce que je veux dire par là, c'est de ne pas trop calculer les choses et puis de laisser aussi la vie nous porter, laisser l'énergie nous porter et puis s'ouvrir à ce que la vie nous amène comme relation et ne pas hésiter en tout cas à en profiter et à s'ouvrir à elle. Ne soyez pas trop dans le contrôle, ne soyez pas trop dans le calcul, mais simplement, encore une fois, dans la spontanéité. Soyez vous-même, c'est vraiment ça qui va être apprécié. Après, si vous êtes vraiment tombé en amour avec une personne hypersensible, aidez-vous de ces conseils et puis surtout, faites-vous confiance. Faites confiance en votre ressenti parce qu'une personne hypersensible marche énormément au ressenti. Et je pense que plus vous allez faire confiance en ce qu'il y a en vous, en vos émotions, en votre ressenti, et plus vous allez conjuguer des rapports de qualité parce que vous allez vous régler sur les mêmes fréquences radio que la personne en face de vous. Ne restez pas trop dans votre mental parce que ça peut être le piège aussi de trop réfléchir, de trop intellectualiser la situation et ça, ça peut quelque part enlever un petit peu de spontanéité, ça peut enlever pas mal d'intensité aussi à la relation et ce serait un petit peu dommage. Alors voilà, maintenant, si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez justement progresser dans le domaine relationnel, j'ai justement créé trois formations sur trois pôles très distincts dans le monde relationnel pour les hypersensibles. D'abord, il y a la formation amour hypersensible ou comment conjuguer une relation de qualité avec une personne hypersensible, soit si vous êtes hypersensible, entre hypersensible ou avec un hypersensible et un non hypersensible et il y a toutes les facettes, y compris la spiritualité dans le couple qui va pouvoir vous aider. Ensuite, il y a la formation sexualité émotionnelle ou comment optimiser ses relations sexuelles avec une personne hypersensible ou vous-même si vous êtes hypersensible et que votre partenaire ne l'est pas. Et puis ensuite, il y a une formation toute entière destinée aux pervers narcissiques, en tout cas à toutes les personnes toxiques. Donc, ça s'appelle le guide de survie pour les hypersensibles afin de se protéger des vampires énergétiques. Donc là, vous aurez tous les portraits robots des vampires énergétiques et ça vous aidera justement à vous protéger des personnes qui ont des profils assez dangereux. Voilà. Tout est dans le lien de la description. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Bon, vous l'avez peut-être vu, je ne suis pas vraiment au top de ma forme. J'ai une grosse grippe depuis quelques jours. Là, j'ai encore un petit peu de fièvre. J'ai un peu mal aux articulations. Je suis un peu courbaturé mais j'ai à peu près réussi à rassembler mes idées. Alors voilà, je pense que le principal est dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite et puis comme d'habitude, on se retrouve dans les commentaires. Prenez bien soin de vous et surtout, toujours, fiez-vous à votre ressenti. C'est le plus important et c'est souvent là que la vérité se trouve. Portez-vous bien. Générique Générique